Le Biennal est à l'éducation du Biennal d'Eden et l'Innof Africa. Ils ont organisé une exposition pour les Foussel Sénégal. Ils ont écouté Essence et Résilience. La première fois, il y a deux artistes africains qui sont à l'éducation. Il y a un autre artiste qui est venu à l'éducation du Gabon. Ils ont été à l'éducation du Sénégal pour les Foussel Sénégal. Notre objectif était véritablement d'une part de participer aux offres de la Biennal, mais aussi de proposer un parcours différent, authentique et surtout de créer des ponts entre cette Afrique des cultures et de permettre à des Béninois, à des Gabonais de venir proposer leurs œuvres et présenter leur art au Sénégal, dans le pays de la Teranga, au Sénégalais, mais aussi à l'ensemble du public international qui est là dans le cadre de la Biennal. Et l'exposition entre Essence et Résilience dans l'éducation de l'éducation de l'éducation. A travers Essence et Résilience, Éric Médida a essayé de retracer un peu l'histoire sur cet héritage immatériel que nous détenons, que nous n'avons pas encore réapproprié. Cet héritage que nous avons rangé dans les placards en tant qu'Africains, aujourd'hui où cette Afrique veut se révéler aux standards internationales, il est important pour nous de repartir à la source. Expositions, peintures et sculptures de l'Éducation Amal-Nenko permettent aux artistes de raconter des histoires et de partager ce qui nous inspire. En tout cas, les artistes ont dit que l'histoire de l'Afrique est inspirée parce qu'elles devraient être la meilleure souple de leur tarif et de leur préparation. C'est une heureuse. Celle que je porte très haut, c'est Mme Owanto, puisqu'elle est engagée à travers sa série Flowers contre la lutte contre l'excision et nous propose, et vraiment j'invite le public à venir voir, tout un parcours tridimensionnel avec une expo audio, une expo d'art visuel mais aussi une série qui s'appelle Pardonne-moi, qui est une série de tissages qui a permis à des femmes sénégalaises du Nord de pouvoir s'exprimer et d'expliquer un petit peu leurs traumas. Il y a deux personnes qui ont été rejoints et deux personnes qui ont été rejoints. Ces deux artistes vont exposer leur travail au biennale que vous connaissez à Dakar pour que vous puissiez voir leur travail et leur parler de ce qui est dans l'Afrique.